... Et également et surtout ici, coagmateur d'un site sur Internet qui se nomme La Sociale et qui depuis plus de dix ans défend un certain nombre de principes. Chers amis, ce ne sera une surprise pour personne. Mon intervention s'inscrit ici dans le combat contre l'Union Européenne, contre l'union des traités de Maastricht, de Barcelone, de Lisbonne, de Nice, sans oublier Rome, du Blin, bref, de tous les traités, qui ont instauré l'euro et organisé le pillage du travail au profit du capital. Bien sûr, mon intervention s'inscrit aussi contre l'Europe du marché libre et non faussé qui nous ramène d'âtes incontournables au référendum sur le traité constitutionnel de 2005. Plusieurs de mes prédécesseurs en ont parlé. Je voudrais ici m'attarder une minute. En 2005, avec une petite poignée de confrères, de journalistes du service public, une toute petite poignée, nous avions décidé de lancer un appel qui s'appelait « Le non censuré dans les médias, ça suffit ». Nous étions en première ligne, nous constations que, pour être moderne, pour être ouvert, pour être dans le vent, comme ils disent, il fallait dire oui. Et que si par malheur vous faisiez entendre le non comme étant une possibilité, bref, une nécessité au regard des exigences politiques et sociales de ce pays, alors vous étiez un archéo, un rétrograde, un demeuré lorsque vous n'étiez pas le pénis. Cela, nous l'avons vécu en première ligne. Cet appel, nous l'avons lancé, très vite, il nous a dépassé. En quelques jours, d'une petite poignée, il y a eu des milliers et des milliers, 15 000 signatures sur Internet. Nous étions débordés. Il était l'expression d'une exigence massive, précise, dans notre pays. Eh bien, la propagande grossière pour le oui continuait à faire la joie des commentateurs, des patrons de presse, des puissances de l'argent. Des banquiers, des fonds de pension, et autres agences de notation. Le oui, c'était l'occasion en même temps évidente d'afficher le consensus gauche-droite qui s'imposait dans le pays. Ce consensus entre le Parti Socialiste et l'UMP d'abord, sur une position commune qui devait sans doute s'imposer au peuple français. Et comme si l'histoire devait se répéter aujourd'hui, il n'y aurait de place dans les médias que pour l'appel à voter, pour n'importe qui, peu importe, mais à voter. Surtout, à ne pas exprimer une position politique indépendante, nécessaire, celle du boycott, celle de l'abstention militante. Mais voyez-vous, en 2005, le peuple a dit non. Ça, il ne l'avait pas prévu. Contre toute l'oligarchie, contre tous les puissants, contre tous ceux qui monopolisaient le débat, la parole et le pouvoir, le peuple a dit non. Mais deux ans plus tard, au Congrès, à nouveau le consensus gauche-droite se réaffichait sans vergogne. Les députés et sénateurs, socialistes, UMP, centristes et d'autres, faisaient entrer par la fenêtre ce que le peuple avait rejeté par la grande porte. Déni de démocratie, déni de souveraineté, déni des nations, déni de liberté, voilà ce qui s'est alors exprimé. Voilà l'essentiel, voilà le contenu réel de l'Union européenne. L'Union européenne, construction politique qu'on aimerait faire passer pour l'Europe et qui n'a rien à voir avec l'Europe. L'Europe, ce sont des peuples, des nations, des histoires diverses. L'Union européenne, elle, n'a rien à voir avec les peuples, les nations et l'histoire. L'Union européenne, c'est une construction politique réalisée au profit du capital contre le travail et elle est à l'œuvre dans chaque pays avec une violence inouïe, portant ses coups à la souveraineté populaire, à la souveraineté nationale, aux droits des peuples à disposer de même, portant des coups terribles à notre histoire, la plus chère, celle que le premier intervenant ici, ce soir, nous a rappelé comme être vivant, comme être une histoire en marche sur laquelle nous ne pouvons que nous appuyer. Voyez vos camarades, j'étais en Grèce pour le tournage d'un documentaire dans le secret du crime financier il y a plus d'un an. J'ai insisté à l'avenue des émissaires de la Troïka, venus poser leurs conditions pour débloquer des plans d'aide financières. C'était Paul Thomson, le Danois représentant le FMI, et puis les deux Allemands, Klaus Masuk et Matthias Mors, représentant la BCE et l'Union Européenne. Ils étaient à l'oeuvre. Alors d'abord l'ambiance. L'ambiance, elle veut tout dire. Lorsque l'on voit des émissaires européens se déplacer autour de garde du corps, mitraillettes en main, dans un pays qui n'est pas en guerre, dans un pays qui est en crise, on voit la Troïka qui a besoin d'être protégée, là où elle vient frapper, consciente des risques qu'elle court, comme l'est le criminel, conscient, lorsqu'il est en train de commettre son forfait. Criminel, oui. Ce sont les employés du Nord venus mettre au travail ces fainéants du Sud. Et l'organisation du saccage généralisé est en marche alors. J'ai vu ce que veut dire liquidation de la santé. J'ai été dans des centres médicaux à Athènes, où il faut aujourd'hui des organisations non gouvernementales comme au fin fond de l'Afrique pour assurer au cœur de la civilisation les premiers soins, les soins pour ceux qui n'ont plus rien. Parce que plus aucun soin n'est assuré. Plus de sécurité, plus d'accès à la médecine. J'ai vu les retraités et l'incransigeance de cette odieuse Troïka exigeant du gouvernement grec une diminution des pensions de plus de 50%. Un gouvernement acceptant 40, 50, c'était trop. Cela faisait courir des listes. Il risquait de ne pas maîtriser. J'ai vu ces gens de la Troïka se lever et dire « Vous voulez 40, pas 50 ? » Eh bien, on ne donne rien. On verra la semaine prochaine. Et la semaine suivante, ils obtenaient les 50. 50% diminution des pensions pour accorder quelques pécadilles. Quelques pécadilles. Au nom de la crise grecque, on serait responsable de le peuple. Alors que nous savons ici, les uns et les autres, que ceux qui sont responsables de la crise en Grèce, comme ailleurs, c'est en Grèce les disorthodoxes, c'est en Grèce les gros armateurs qui sont exonérés de tout paiement d'impôt, contrairement au peuple qui, lui, se sert la ceinture et étaient triés régulièrement. Alors, voyez-vous, revenons à la France. En France, la Troïka peut faire l'économie du voyage. Elle a ses représentants directs, ses agents actifs, son gouvernement de combat, en la personne d'aujourd'hui de Manuel Valls, aujourd'hui, qui affiche la couleur au nom de François Hollande dans la continuité de Jean-Marc Eurot. Plus encore, nous pouvons l'avouer, sur l'essentiel, Sarkozy et ses amis du Fouquets le voulaient, Hollande le fait. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Car l'Europe est au cœur de la politique hollandienne. Pas un détail, il en est le cœur. François Hollande a été élu sur une triple imposture. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai intitulé le dernier livre que je viens de faire avec la photo du président en couverture, l'imposteur. Il a été élu sur une triple imposture. La première, c'est le discours du bourget. Rappelez-vous, mon ennemi, c'est la finance. Depuis deux ans, il n'a de cesse que de servir des financiers au détriment des travailleurs. La deuxième imposture, c'est sa tirade à la Syramo. À saver de la gueule, on avait envie de quoi ? Moi, président en face de Sarkozy. Rappelez-vous, le silence se faisait dans les pièces où on l'écoutait. On se disait, c'est pas mal, tiens. Il se passe quelque chose. Un souffle de la part de Hollande. Quelle merveille. Mais voyez-vous, une fois élu, c'est la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône qui suit la Fédération du Nord-Pas-de-Calais dont les scandales ouvrent la porte au Front National dans une des plus grandes mairies de cette région. Et puis, rappelez-vous, moi, président, c'était la morale, la vertu qui revenait au pouvoir. C'est Jérôme Cahuzac, celui qui, au nom de l'Union Européenne, demande à tous les Français de se serrer la ceinture, qui exige des coupes sombres dans les services publics, des coupes de fonctionnaires, des coupes dans les salaires, des coupes dans les retraits, des coupes dans la santé, des coupes dans l'éducation, et qui, en même temps, va planquer son argent en Suisse, comme un régulier fraudeur, fraudeur qu'il est et fraudeur qu'il était. Voyez-vous, cette petite posture, elle continue avec le programme de Valls, avec Hollande. C'est le programme de l'Union Européenne qu'ils mettent en place, avec le nouvel acte de décentralisation, c'est-à-dire la mise en place de l'Europe des régions. Là où il y aura l'industrie, il y aura une Europe. Il y aura des régions qui se réuniront. Ailleurs, des réserves d'Indiens. Mauvais signe. On sait comment l'histoire a scéné le sort des Indiens qui se retrouvaient dans des réserves. Et puis, c'est la destruction de l'éducation nationale, de son caractère en tant que tel, sa mise dans les mains des patronats locaux. Et puis enfin, c'est l'atteinte aux acquis historiques qui viennent du Conseil National de la Résistance et qui aujourd'hui font figure de mesures révolutionnaires, ce qui veut tout dire de l'histoire qui s'est déroulée depuis 40 ans. Le programme de Valls-en-Land, c'est celui de la Troika en Grèce, au Portugal et ailleurs. C'est le cadeau aux chefs d'entreprise 50 milliards, le pillage des fonds publics, du bien commun, la liquidation de nos services publics au nom d'une dette qui est celle des banques et pas des citoyens. C'est le fameux pacte de responsabilité. Ce pacte de responsabilité qui est une véritable honte, c'est pour cela qu'ils voudraient qu'on aille tous voter. Écoutez-les, à nouveau, ils disent voter, mais tous, peu importe pour qui, après tout. Ayez vos états d'âme, mais allez mettre un bulletin, légitimez le système. Donnez-nous le droit, donnez-nous le pouvoir de taper, de taper, et de taper encore. Et taper, c'est ce discours qui en Grèce s'est imposé. C'est ce discours qui, de façon honteuse, est tenu par Valls. Lorsqu'il dit 40 euros d'économie sur une feuille de paie pour les gens qui n'auront plus de cotisation à payer jusqu'à un SMIC, un SMIC, un SMIC, 2. Mais qu'en même temps, il explique que pour les employeurs, c'est 340 euros qui seront exonérés de cotisation sociale, c'est-à-dire de cotisation à la sécurité sociale. Eh bien, on voit toute escroquerie qui est en train d'être menée. Voyez-vous, la sécurité sociale, c'est pas un don, c'est une part de notre salaire. C'est notre salaire différé. La différence, c'est 300 euros de moins pour le salaire des travailleurs. Voilà ce que vous mettez en place. Et derrière, en toile de fond, c'est la destruction de la sécurité sociale. Et je voudrais ici attirer votre attention à votre conclure. La sécurité sociale, c'est pas n'importe quoi. La sécurité sociale, c'est un principe effectivement issu du Conseil National de la Résistance qui incarne une chose de fond fondamentale. C'est que tu ne touches pas en fonction de tes moyens, tu reçois en fonction de tes besoins parce que tu fais partie de la communauté nationale. S'il casse la sécurité sociale, c'est ce pilier de socialisme qui a été imposé au cœur du capital qui sera cassé. Ça n'est pas seulement la sécurité sociale qui nous casseront. C'est un des piliers fondamentaux qui nous permet de nous rassembler. C'est une ligue qui sera ouverte dans toute la société et derrière, c'est tout qu'ils pourront balayer. Voilà l'enjeu du combat qui est aujourd'hui mené par Valls, par Hollande. Voilà la responsabilité qu'ils ont se prendre. Alors, pour en finir le boycott, voyez-vous, la première raison, évidemment, tout le monde l'aura compris, nous l'avons tous dit, c'est ne pas cautionner. La deuxième, je dirais, sous forme de boutade mais presque, c'est que le boycott va être majoritaire et je ne vois pas pourquoi on goudrait un petit plaisir en n'est pas majoritaire tous les jours. Surtout en ce moment. Et puis, la troisième, sans doute, qui est plus importante, c'est que il ne faut pas accepter, il faut revendiquer non seulement de ne pas donner une caution mais revendiquer en se rassemblant sur cette base politique, à mon sens, l'explosion de cette construction politique antidémocratique. C'est le sens du boycott contre tous ceux qui veulent nous leurrer, notamment avec la soi-disant réorientation sociale de l'Europe, quel que soit le vote, rien ne changera, tout est décidé, programmé, hortéviné, ça a été dit avant moi. Voyez-vous, la réorientation sociale a un sens pathétique. Lorsque son voix, ceux qui veulent réorienter socialement l'Europe en partie, s'allier dans certaines municipalités aux élections municipales, avec les candidats et les têtes de listes socialistes qui mènent la politique d'austérité, tout cela, dit-on, pour sauver quelques meubles qui en même temps viennent sur le terrain européen parce que ça ne coûte pas cher, briguer des postes en disant on va réorienter socialement. Les mêmes qui d'ailleurs étaient en désaccord avec les premiers sur le terrain municipal, cherchaient un accord avec les verts, les plus européistes qui soient, pour trouver une place sur le terrain européen, se retrouvaient avec ceux qui ont fait alliance avec les socialistes municipales, tout ça pour réorienter l'Europe. Mais pour qu'ils nous prennent guide, ceux qui à gauche de la gauche veulent nous dire que eux aussi il faut voter, voter et voter encore. Voyez-vous après un métier qui s'est tenu à Nice, un grand frère m'a téléphoné et m'a dit je suis assez d'accord avec ce que vous dites qu'il n'y a qu'un problème, vous allez faire le jeu du Front National comment vous démarquez. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui a à se démarquer du Front National ? Nous c'est clair, c'est le boycott. Le Front National c'est clair, c'est des listes, c'est des postes, c'est de l'argent, c'est des voitures de fonction. Ceux qui ont à se démarquer, ce n'est pas nous, c'est les autres. Que le Parti Socialiste se démarque du Front National, ils ont la même politique que le Front National. Que le Parti Communiste et le Front de Gauche se démarquent du Front National, ils ont la même orientation que le Front National. Que l'UNP s'en démarque, que les centristes s'en démarquent, que les Verts s'en démarquent, c'est à eux qu'il faut poser la question car eux tous sont pour cautionner le système, eux tous présentent des listes alors que nous, nous disons très clairement sur une base politique, sociale et responsable que c'est le boycott qui peut permettre éventuellement d'avancer et de résoudre les problèmes. Enfin, pour finir vraiment, je pense que le sens précis du boycott, c'est le sens sur le terrain électoral mais qu'il y a un terrain social qui est immédiat. La politique européenne qui va me faire entériner dans les élections européennes de mai, c'est celle que met de Valls aujourd'hui. Alors le boycott au mois de mai devrait être le combat pratique, actif, unitaire aujourd'hui contre la politique de Valls. Aujourd'hui, la signification politique du boycott en France devrait être le combat pour l'unité la plus large pour exiger le retrait du bac de responsabilité, le combat pour l'unité la plus large pour exiger que ceux qui osent encore parler en notre nom prennent la responsabilité sur une Incaire. soit ils vont obtempérer et votent contre le bac de responsabilité, soit alors, un peu plus tôt, un peu plus tard, personne ne connaît les délais, mais l'histoire est féroce, elle a une mémoire et elle sait ce que cela veut dire, s'ils n'obtempèrent pas, alors il n'y aura qu'une solution, ils devront être démissionnés. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada